La parole est maintenant à M. Jean Lassalle. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Alors, rassurez-vous, ma collègue, chers collègues, moi je ne vais parler que deux fois pour laisser plus de place aux amis du groupe dont je fais partie maintenant. Donc, deux fois deux minutes, ce n'est pas exagéré non plus. Moi, je voulais simplement dire, mais comment avons-nous pu en arriver là ? Est-ce que nous ne serions pas face à une France fragmentée ? Elle se fragmente chaque jour un peu plus, rongée par les questions existentielles que nous avions un peu perdues de vue pendant un certain temps. Moi, j'ai le sentiment que tout ce que nous pouvons faire pour creuser le fossé à l'intérieur de ce grand peuple, de toutes ces chapelles ou pseudo-chapelles qui s'organisent d'ici ou de là, nous le faisons. Nous n'en ratons pas une. J'ai eu la chance, lorsque j'étais au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, de m'occuper des adoptés, de l'adoption. Et quel bonheur c'était d'adopter. Jusqu'au jour où les réseaux sociaux sont apparus, et qu'à l'âge de 13 ans ou 14 ans, le jeune homme ou la jeune femme s'est demandé pourquoi elle n'était pas à Saïgon alors qu'elle en venait, pourquoi elle n'était pas restée à Alger et elle s'est mise à détester ses parents. Et je me demande qu'est-ce qui arrivera le jour où le jeune homme ou la jeune fille essaieront de comprendre pourquoi ses parents ont-ils été jusqu'à la concevoir pour essayer de faire de l'amour qui a raté ? Je reprenais la parole un petit peu plus tard.